Waouh ! Où sommes-nous mes frères et soeurs ? Nous sommes rien que sur Nias Rebonne et c'est si Nias Rebonne que des choses pareilles peuvent se passer. Et ici ce que nous allons vous découvrir mes frères et soeurs, ça va vraiment vous surprendre. Bonjour à tous et bon dimanche, que Dieu vous bénisse tous et merci de nous suivre et de nous rejoindre sur notre chaîne également. Ici nous allons vous découvrir une histoire de sorcellerie. C'est la sorcellerie pure et simple. Une fille jolie va naître dans une famille et elle sera blanche alors que toute sa famille est noire. Comment une fille blanche peut naître dans l'union de deux hommes noirs ? Et ici c'est étrange. Ce n'est pas un problème de peau, mais c'est un problème mystique. Et putain nous allons découvrir de la sorcellerie pure. Des sorcelles de la famille chercheront à la tuer. C'est-à-dire son père et toute personne de sa famille. Même nous allons découvrir des choses endures. Comment vous serez surpris. Les femmes vont dire, oh mais comment les gens peuvent être-ils mauvais ? Les hommes vont dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Laissez-nous tranquille quand même. Qu'est-ce qui ne va pas ? Mes frères et soeurs, ce que nous allons découvrir ici, ça va même vous étonner. Soyez prêts, ça va être extraordinaire. Comme c'est une histoire de sorcellerie et qu'il y aura des démons aussi dont les nœuds seront invoqués si possible, donc nous allons prier pour bien nous préparer. Alors mes frères et soeurs, joignez-vous à nous dans cette prière que nous allons faire. Disons tous ensemble les yeux fermés. Seigneur Jésus Christ, s'il te plaît, assiste-nous et conduis-nous tout au long de ce témoignage puissant. Nous savons tous qu'un témoignage puissant est vraiment puissant. Il y a des choses en commun que nous découvrons, que toi-même tu viens nous garder et que toi-même tu viens nous protéger. Tu viens nous céder à découvrir ce que nous devons découvrir pour avancer et que ta main puissante soit toujours sur nous. Merci Saint-Jésus Christ. Merci mon Dieu de nous assister aujourd'hui, d'assister chaque abonné, de veiller sur eux et leurs familles, veiller sur les qui mieux se prononcer et que ta main puissante soit sur nous. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Merci Jésus Christ, merci Seigneur de nous pardonner nos péchés, de nous purifier par ton sang et que ton eau pure nous lave aujourd'hui, lave notre cœur, notre esprit. Tous les esprits, les démons même qui sont en train de nous attaquer, charge-toi d'aujourd'hui, charge-toi d'aujourd'hui et faire notre combat. Merci Seigneur de nous donner ton esprit de discernement, tout au long de ce témoignage puissant, fait que nous puissions découvrir la véracité de ce témoignage. Amen. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Si vous n'êtes pas bon abonné, vous mettez tant que quelqu'un s'abonner, vous le savez. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la sorciérie, c'est une mauvaise chose. C'est quoi la sorciérie d'abord ? C'est qui un sorcier ? Mes frères et sœurs, nous allons vous dire. Un sorcier, ce n'est pas un homme normal. C'est quelqu'un qui a livré déjà son esprit à Satan. Et il est habité par un témoin. Et ce témoin va lui faire se comporter anormalement. C'est-à-dire que son comportement n'est pas normal. Ça veut dire que cette personne, si cette personne a mis au monde un enfant, cette personne peut offrir un sacrifice à son enfant. C'est ça même la sorcier. Et le satanisme est encore plus grave. Mais frère et sœurs, ce témoin va être chaud. Elle va nous expliquer, elle va nous dire comment elle est née. Ça va vraiment vous étonner. Et son témoin, j'ai vraiment entendu quand même. Ça va vraiment être chaud. Écoutons-le. Lors de ma naissance, j'avais une peau claire. Et quand mon père est venu à l'hôpital, elle ne pouvait pas accepter que j'étais sa fille. En tout cas, ma mère était prévenue au préalable que mon père n'allait pas m'accepter. Ça veut dire qu'elle, quand elle est née, déjà il y a eu des problèmes, des complications. Elle est née, au lieu d'être noire, elle est blanche comme la fille qui est là-bas. Mais qu'est-ce qui ne veut pas, qu'est-ce qu'il y a ? Ceci était juste l'accomplissement de la prophétie. Mon père ne voulait pas accepter que j'étais sa fille. Il me refusa car il pensait que ma mère avait triché. En conséquence, il a ordonné un test sanguin pour s'assurer que j'étais son enfant. Après examen, il a été confirmé que j'étais son enfant. Puis ma mère quitta l'hôpital. Par la suite, les villageois ont commencé à visiter le nouveau bébé à la maison. Cependant, ils étaient choqués et intrigués par la couleur de ma peau. J'étais effectivement comme une femme occidentale avec une peau très claire. Il y avait beaucoup de discussions dans le quartier au village à cause de ceci. C'est alors que ma mère fit de nouveau un rêve de la jeune femme qui avait la peau claire qu'elle avait rêvé à deux occasions précédentes. Dans ce rêve, la jeune dame à peau claire lui a dit « Est-ce vrai que vos voisins n'ont jamais vu une femme occidentale auparavant ? » Il parle beaucoup de ma peau et je n'aime pas cela. Compte tenu de ceci, je vais devoir réduire la blanchière de ma peau et vous allez remarquer une tache noire sur mon visage. Quand ma mère s'est réveillée de ce rêve, elle a vu la tache noire exactement où je l'ai indiqué sur mon visage. Puis elle a remarqué la diminution de la luminosité de ma peau. Elle était choquée par tout ceci. À l'âge de sept ans, ma mère m'amena au village natal. J'ai vu tous mes grands-parents et ancêtres car ils étaient encore en vie. Mais ils étaient surpris par ma peau. Ils me dirent « Nous avons entendu parler des blessures mystérieuses sur vos mains et de la peau étrange. » Alors que je visitais mes ancêtres dans ce village, un jour j'ai rejoint d'autres enfants dans la rivière locale. Pendant qu'on se baignait quelque chose d'étrange est arrivé. Alors que je me baignais je me suis retrouvée comme ça au milieu de la rivière. Bien que je sois un enfant, je me demandais comment je me suis retrouvée au milieu de la rivière. Pendant que j'étais là entrée de noyer, immédiatement j'ai vu une main énorme me saisir par la hanche et me jeter sur la plage. Je n'avais que sept ans quand je t'ai noyée au milieu de la rivière. Du coup je me suis retrouvée au bord de la rivière de façon miraculeuse. C'était un grand incident. Mais je ne pouvais pas savoir la magnitude de ceci. Mais ce fut après plusieurs années, alors que j'ai cherché la face du Seigneur pour le mariage que le Seigneur me ramena dans le passé. Pour m'expliquer exactement ce qui se passa dans la rivière, le Seigneur me parla de la raison pour laquelle mes parents m'avaient amené au village alors que je n'avais que sept ans. En fait, je t'ai en prière ce jour-là. Du coup le Seigneur me visita et me ramena dans cette période d'enfance quand j'avais sept ans. Le Seigneur me dit, Ruth, je te ramène dans le passé afin que tu puisses comprendre que tes parents t'avaient emmené au village dans le but de te sacrifier. Ils voulaient te sacrifier et te livrer aux esprits des eaux. Tu allais continuer ta vie dans le monde sous-marin, mais cela ne t'est pas ma volonté. Ainsi je descendus et intervenus pour te sauver. En fait, au départ je pensais que ce noyade dans la rivière était un accident. Je n'étais qu'un enfant. Mais ce fut quand le Seigneur me transporta dans le passé que j'ai su que ce n'était donc pas un accident. A vrai dire je devais être sacrifiée. Le Seigneur me fit comprendre que je t'ai supposé noyer et continuer ma vie dans le monde sous-marin. Cela devait se passer sous la mascarade de la noyade. Personne n'aurait su que je suis dans le monde des eaux en train de continuer la vie là-bas. Comme cela est le cas pour beaucoup. Ainsi, beaucoup de personnes qui sont noyées dans l'eau ne sont pas véritablement morts. Mais plutôt ils continuent leur vie dans le monde sous-marin. Mais ce jour-là dans l'eau la main de Dieu me délivra de ce complot. Et donc j'ai vu la main de l'Eternel me tirer de l'eau et me jeter aux rives de ce rivière au village. Toutefois, ma mère n'abandonna pas l'idée de me connecter au monde sous-marin. Je me rappelle de mon defin grand frère que je pleure jusqu'aujourd'hui, qui avait deux femmes. Pendant sa vie sur la terre ma mère n'aimait pas sa première femme mais plutôt la deuxième. En conséquence, un jour ma maman est venue ensemble avec la deuxième femme de mon grand frère, me demandant de lui accompagner quelque part. Elle me dit, Ruth, nous devons aller voir un charlatan car nous devons tourner le cœur de ton frère Pascal vers sa deuxième femme. Et puis nous sommes allés dans un coin très éloigné de la ville voir un charlatan. Dès que nous sommes arrivés chez le charlatan, ma mère entra chez lui pour s'entretenir avec ce dernier. Aussitôt qu'elle sortit de la maison du charlatan, nous avons commencé à marcher vers la rivière. Dès que nous avons atteint la rivière, ma mère dit, Ruth, toi tu vas te laver ici, mais dès que tu termines, tu vas jeter ton sous-vêtement dans la rivière. Ensuite tu vas mettre ce pagne, nous nous allons nous baigner un peu devant, nous allons revenir. Mais aussitôt que ma mère et la seconde femme de mon frère sont parties, soudainement j'ai attendu une voix qui me dit, Ruth, tu ne peux pas laisser ton sous-vêtement dans la rivière, car ton sous-vêtement représente tout ta vie dans le monde spirituel. Si tu oses le laisser dans la rivière, tu laisses ta vie également ici dans le monde sous-marin. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Aussitôt que j'ai entendu cette voix du Seigneur, je me suis gardée de suivre les recommandations de maman. Vous avez vu ça? Hé! Vraiment Dieu est avec elle. Dieu est avec nous. Parfois Dieu fait des choses pour nous sauver, mais on ne s'en rend pas compte. Elle allait sacrifier sa vie. Toi ma sœur, même si tu as ton rêve, ton sommeil, tu vois que quelqu'un prend ton sous-vêtement. Et la personne court avec fuit. Il faut te lever le matin. Il faut dire, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, descends dans le monde et ténèbres et récupère tout ce que le Dieu m'a pris. Ma sœur, mon frère, tiens-vous à nous, on va prier aujourd'hui. Dites, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui m'a été pris par le roi des ténèbres, que tout cela me soit rendu avec ta force et sa puissance même, que cette puissance te descende là-bas pour renverser tous les êtres de l'ennemi et récupérer tout ce qui nous appartient, que le diable a volé, tout ce qui a été volé par l'ennemi, descends dans le monde et ténèbres. Et récupérer cela, veuille nous donner, rétablir, restaurer. Parce que si ces êtres ennemis ont pris ces choses, mes frères et sœurs, ça sera difficile pour vous d'évoluer si vous n'avez pas Jésus-Christ. C'est ce maintenant que vous devriez avoir Jésus-Christ dans votre vie et que votre foi soit plus dure que Dieu. Et évitez de visiter les féticheurs. Évitez de visiter les occultistes, les gens qui invoquent les esprits. Faites très attention. Et si ça vient chez vous, au travers des clips, faites attention à ne pas chanter des chansons. On vous en apparaît. On continue. Ceci était la deuxième tentative de maman de me livrer aux esprits du monde sous-marin. Ce fut par revelation que j'ai eu connaissance de ceci. La Bible dit, invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas, frères et sœurs. Il y a des cérémonies et des rituels traditionnels dont nos parents nous ont impliqués pendant l'enfance, qui nous affectent dans la vie adulte. Nous allons devoir chercher à découvrir la racine et l'origine de nos ennuis avant de nous libérer. Je me souviens je t'ai coincé dans le solibat. Je me posais des questions. Ce fut quand je cherchais le mariage dans la prière. Comme la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. Quand j'ai cherché la face du Seigneur dans la prière et le jeûne, comme résultat le Seigneur me parla, il m'expliqua que je t'ai marié à mon frère qui était sorcier dans le monde astral. Et je portais une bague de mariage sur mon doigt. Quand je suis entré encore plus dans la prière et le jeûne, le Seigneur me revela quelque chose de caché. Il me dit, Ruth, ton grand frère qui est ton mari de nuit avait reçu dans le monde astral une autorité sur tous les femmes de la famille. Je veux dire tous les filles et les dames dans ta famille sont ces femmes dans le monde de la sorcellerie. Il est donc le mari de nuit de tous les femmes dans ta famille. Dans la journée il dispose d'une domination sur vous tous. En conséquence, aucune femme dans la famille ne peut se marier, car vous êtes tous déjà mariés à lui la nuit. Raison pour laquelle les femmes dans votre famille donnent des enfants avec des hommes. Mais elle ne peut pas se marier. D'une part parce qu'elles sont mariées à ton grand frère, et d'autre part parce qu'il y avait des lois établies dans la famille, qui stipulaient que les femmes ne pouvaient se marier. Je me souviens un jour ma maman est venue marceler et me demander de lui donner un enfant. Elle me dit, Ruth, tu n'as qu'à prendre n'importe quel homme dans la rue. Ce qui importe est que nous puissions avoir un bébé. Elle connaissait mon identité et elle savait que j'allais briser la loi établie dans la famille qui interdissait les femmes de se marier. La Bible dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ainsi donc, pour se marier, je t'ai dans l'obligation de démanteler les forteresses de ma famille, je devais détruire les hôtels et les lois établis qui dominaient ma famille. En effet, aucune dame dans ma famille ne pouvait se marier, raison pour laquelle elle tentait de m'influencer et d'aller chercher les hommes. Cela afin d'arrêter mon mariage. Je me souviens quand j'étais sur le point de me marier, une prophétesse me dit, quand vous n'aviez que sept ans, votre papa vous a marié dans le monde astral. En fait, il vous a marié à beaucoup des hommes dans la sorcellerie. Et votre papa a reçu le dot de la part de ces hommes dans le monde astral. Étant donné que le Seigneur veut vous marier le jour, votre père qui a reçu de dot dans le monde astral n'a plus de paix, car il subit la pression des gens qui vous ont doté et marié la nuit. En plus de cela, ces hommes qui venaient vous marier et donner les dot la nuit dans le monde de la sorcellerie venaient également pendant le jour dans ma vie à tour de rôle périodiquement. Alors que j'ai continué à chercher la face de l'Eternel, Un jour Jésus ouvra mes yeux spirituels, j'ai vu ma mère faire entrer sa main dans le mur de la maison, elle fit sortir un poupée sur laquelle étaient placés mes cheveux. Le Seigneur me fut savoir que le mur de notre maison était le prison spirituel dans laquelle mes cheveux étaient emprisonnés. En conséquence j'ai perdu tous mes cheveux graduellement, ma famille décida de détruire mes cheveux. En espérant empêcher les hommes de me marier, ainsi ma propre maman me combattait dans la sorcellerie. Elle avait détruit et devasté sa propre famille de façon barbare. Je me combattais dans la sorcellerie. En espérant empêcher les hommes de me marier, la maison était le prison spirituel dans laquelle mes cheveux étaient emprisonnés. En conséquence j'ai perdu tous mes cheveux graduellement, ma famille décida de détruire mes cheveux. En espérant empêcher les hommes de me marier, ainsi ma propre maman me combattait dans la sorcellerie. Elle avait détruit et devasté sa propre famille de façon barbare. Est-ce que vous y croyez mes frères et soeurs ? Peut-être que ma soeur a dit « Non, c'est pas possible ! » Mais elle m'a porté 9 mois de levante, comment peut-elle encore me détruire ? Mes frères et soeurs, c'est la sorcellerie. Quelqu'un a la sorcellerie, cette personne ne réfléchit pas comme une personne ordinaire. C'est ce qui se passe ici. Ça veut dire que dans son cas-là, sa propre mère est son ennemi. Oui, si tu veux, c'est le tiens. Et elle doit s'en méfier. Elle doit tout simplement s'en méfier. Parce que c'est un ennemi, prêt à la tuer. Elle m'a même commencé à son travail, en commençant à les appris, dans le monde de la sorcellerie. Que passe-t-il s'est passé après ? En effet, ma mère avait sacrifié tous ses frères et soeurs dans sa famille. Ah bon ? Ça veut dire qu'ils sont morts. En raison de ceci, tous mes cousins et cousines étaient sous sa responsabilité, car elle avait détruit leurs parents. Un jour, un cousin qui donna sa vie à Jésus et qui avait perdu ses parents est venu me voir. Il me dit, « J'ai revêt votre mère. Dans ses trêves, j'ai vu votre mère en train de decapiter tous les enfants de ses frères et soeurs. Après avoir decapité tous les enfants dans la famille, j'ai vu votre mère en train d'arranger les têtes de ses victimes qui ont été decapité, qui étaient séparées de leur corps. Dès que votre mère a remarqué que je l'observais, elle me dit, « Vous me regardez ? » C'est aussi mon travail et ma mission. Je l'ai fait depuis bien longtemps. Elle était sans cœur, implacable et satisfait de sa méchanceté, cruauté et atrocité. Dès que mon cousin me parla de son rêve, immédiatement le Seigneur me parla d'une voix audible pour m'expliquer ce rêve. Il me dit, « Ruth, votre maman a détruit la vie de tous ses enfants, y compris celle de tes cousins et cousines. Elle a vendu le ritage, la richesse et les étoiles de toute la famille dans la sorcellerie. Ainsi tous les enfants qui naissent dans la famille ont leur destinée et destin un compromis est capturée, car elle a vendu la richesse et les chances de toute la famille dans le monde astral. Ainsi tous les enfants dans cette famille sont comme sans tête, y compris ses propres enfants, bien-aimés. Nombreux sont ceux qui sont nés dans de familles spirituellement problématiques. Des familles ayant des hôtels et forteresses sorcelleriques, ils se demandent pourquoi rien ne marche dans leur vie, ils font face aux limites et blocages à cause de la nature et la condition spirituelle de leur famille. Durant l'adolescence quelque de sinistre et maléfique m'arriva. En fait, alors que je n'avais que douze ans, mon père m'amena dans un quartier de la capitale qui était lointain. Je n'avais que douze ans quand mon père m'amena vers cet endroit qui me tait inconnu. Quand nous sommes arrivés dans ce quartier, dès que que nous sommes à destination, j'ai entendu une voix qui me parla et me dit, « Ruth, tournez les yeux et regarde. » Aussitôt que je me suis retourné pour voir où la voix de Dieu me pointait, j'ai vu un bâtiment sur lequel était écrit, « Hôtel Itava », je ne pouvais pas savoir pourquoi mon papa m'avait emmené ici, et pourquoi le Seigneur me montrait cet hôtel qui était en face. Il était environ cinq heures du soir, mon papa me demanda de lui attendre, il me promit de revenir me prendre, puis j'ai vu mon père entrer dans l'hôtel. Dès qu'il entra, je pouvais l'attendre converser avec un homme qui était sans doute le gerant de cet hôtel. Quand il est sorti, nous sommes allés dans un bar, il m'a demandé de boire de la bière, je lui ai répondu que je ne bois pas de la bière. Du coup, une dame qui travaillait dans ce bar dit à mon père elle est trop jeune, elle ne devrait pas boire de la bière. Immédiatement elle commanda du jus pour moi. En ce moment j'ai remarqué que mon père était comme déçu et découragé, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi, puis il retourna à l'hôtel et a commencé à avoir une dispute avec le gerant de l'hôtel à l'intérieur. Finalement nous sommes retournés à la maison. Quelques temps après ceci, je marchais dans le quartier, je me dirigeais vers un endroit, puis j'ai vu un homme respectable gentil que je connaissais très bien, il était avec un homme que je n'ai jamais vu dans le quartier précédemment, j'avais une conversation amicale avec ce voisin, puis il m'a demandé d'entrer dans leur enceinte. J'avais confiance parce que je connaissais la famille, mais au moment où je suis entrée dans l'enceinte, lui et son ami ont fermé la porte. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas, soudainement ces deux types qui étaient grands et robustes sautent sur moi, pour me maîtriser et me faire entrer dans la maison et me violer, mais le Dieu Tout-Puissant est le défenseur de son défense. Je parle de cet événement avec fierté parce que le Seigneur m'a défendu ce jour-là de manière miraculeuse. Nous devrons le craindre, l'adorer et le servir. Il est un Dieu merveilleux. C'était quand ce voisin essayait de me dompter que je lui ai maîtrisé, et je l'ai jeté comme un papier sur le côté, et il est tombé sur les assiettes et la sauce qui était autour à côté. Je ne pouvais pas comprendre la force que j'avais en ce moment-là, quand son ami qui était aussi robuste est venu pour me subjuguer. Je l'ai attrapé et je l'ai jeté sur le côté, un armoire qui était là tomba sur lui, c'était incroyable. Imaginez que j'avais juste 14 ans. Je n'ai jamais su d'où me venu cette force qui m'animait. Mes frères et soeurs, si vos ennemis abandonnent le monde des esprits pour venir sur la terre pour vous combattre, Dieu vous donnera la force de vaincre. Et c'est ce qui est qui se passe ici. Plus tard, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu me visiter, il me dit, Ruth, savez-vous que votre père vous avait emmené dans cet hôtel dans la banlieue de la capitale afin de vous violer ? S'il avait réussi à avoir des contacts sexuels avec vous ce jour-là, il allait vous dominer, et vous auriez passé toute votre vie sous la domination sexuelle. Jésus me dit, Ruth, votre papa voulait faire de vous votre femme. Si je l'avais laissé faire, vous alliez passer toute votre jeunesse dans le viol et l'abus sexuel, et vous serez devenu son esclave sexuel. Vous avez vu ça ? Bien que vous n'étiez pas chrétien dans votre jeunesse, j'ai tout de même décidé de ne pas laisser cela se produire. Votre papa voulait enlever votre virginité pour que vous puissiez devenir sa femme. De cette façon, elle allait très bien vous utiliser dans la sorcellerie. Il voulait que vous deveniez sa femme physiquement, mais j'ai décidé de ne pas laisser cela se produire, car vous auriez passé votre vie à subir des abus sexuels de la part de votre père. Ensuite Jésus me dit, Ruth, vous vous rappelez des deux messieurs robustes qui avaient tenté de vous violer, vous vous souvenez bien de ce jour-là, j'étais contre ça bien que vous ne me connaissiez pas, je suis celui qui a décidé que cela n'allait pas se produire. Ruth, tu te souviens que tu n'avais que 14 ans, tu n'avais pas assez de force pour les opposer et le résister, mais je suis celui qui vous avait rempli de la force physique ce jour-là, la force avec laquelle vous avez maîtrisé ces deux types qui étaient robustes et grands venaient de moi, car je suis celui qui donne la force. Si c'était avec votre propre force vous alliez être violé par ces deux grands messieurs, je suis celui qui vous a sauvé ce jour-là. Bien que vous ne me connaissiez pas, par vous-même vous n'auriez pas pu résister, parce qu'ils étaient forts et robustes. Vous étiez juste une petite fille faible mais je vous ai donné la force de le résister, honneur, gloire et louange soit rendu au Seigneur Jésus-Christ qui me protegeait alors que je ne lui connaissais pas. Plus tard j'ai continué à prier pour le mariage, Le Seigneur a ouvert mes yeux, je me suis vu comme près d'un bicoque. J'avais des liens dans mes mains et j'étais lié aux jambes. À ma grande surprise les cordes avec lesquelles mes mains étaient liées, provenaient du toit et du chevron de ce bicoque. J'étais lié avec le corps de provenant de ce bicoque. J'étais bien évidemment exposé aux intempéries, la pluie comme le soleil, bien aimé. J'avais l'habitude d'avoir de bons cheveux. Les gens peuvent le voir dans différents épisodes de feuilletons nationales que j'ai faits, Mais quand ma famille a décidé de détruire ma beauté et charme, j'ai commencé à remarquer mes cheveux tombaient. J'avais l'habitude de beaux cheveux, mais tout est parti comme ça. Puis le Seigneur m'a montré comment ils sont détruits mes cheveux. Le Seigneur me dit, ta famille savait que le manque de cheveux affecterait ta beauté. Et quand il n'y a pas de beauté, les hommes s'enfuiront. Ma mère qui était une sorcière était insensée et déraisonnable. Parce que quand je t'ai née, Dieu lui avait dit qu'un assistant des pauvres est venu dans votre maison. Je devais être précieux pour elle, mais elle était obstinée à me détruire. C'est seulement Jésus qui pouvait révéler la vraie nature de ma famille et me délivrer. Ma soeur qui était une très jolie dame tomba aussi victime de la sorcellerie. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas Jésus-Christ, la sorcellerie va détruire la famille. C'est pas une histoire de j'ai l'argent ou bien je suis trop joli ou bien je suis un homme politique de renommée, je suis puissant. Non ! Dieu est ton ami, non ! C'est pas ça ! C'est une histoire de sorcellerie. Et les gens qui sont sorciers sont animés par un mauvais esprit de destruction. Tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi tu dois chicher Jésus-Christ plus que l'argent ? Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qu'est-ce qui se passe ici ? Pour l'empêcher de se marier, elle fut frappée de cancer de la peau et elle est devenue très moche. Pour l'empêcher de se marier, sa maman a frappé de cancer et elle est devenue très moche. Silin et déplaisant, car sa peau était entièrement détruite. Et comme sa peau était détruite, elle ne pouvait pas être acceptée. Mon grand frère qui était ingénieur aimait ma mère profondément. Mais sa mère était sorcière, vous allez voir ce qu'elle va faire à ce temps. Son amour était évident. Il gâtait ma mère avec des biens. Mais pourtant ma mère le détruisait graduellement. En fait, lors de la préparation de mon mariage, mes parents avaient exagéré l'argent de la dot. Mais mon frère l'ingénieur les avait assommés. Étant donné que les sorciers n'aiment pas être defiés, ils ont riposté contre mon frère. Ainsi, si tu n'as pas Jésus, n'ose pas defier le sorcier. Si tu n'as pas Jésus, n'ose pas defier le sorcier. D'où va te venir ta force ? Lève ta main vers le ciel. Dis, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, aide-moi en donnant ta foi toi-même. Viens me protéger de tous mes ennemis qui sont de main des sorciers. Il y en a ! Je vais vous dire, mes frères, ça va ! Je vais vous dire ! Il y a la sorcellerie ici. Et quand il y a un sorcier dans la famille, toute la famille est en danger. Parce qu'il va commencer à vous sacrifier un à un. Et dans le cadre de ce jeune homme, il ne veut pas le voir se marier. Puisqu'il veut insister, il y aura un combat spirituel qui va se produire ici. Même physiquement, ça va se produire. Regardez ça. Car ils vont te manger. Si tu défies les sorciers, ils vont te manger. Ainsi, tu ne fais pas attention. Mon grand frère qui a osé defier et faire la tête à mon père fut tiré et atteint par balle mystique. Étant donné que les sorciers n'aiment pas être defier, ils ont riposté contre mon frère. Ainsi, si tu n'as pas Jésus, n'ose pas defier le sorcier. Car ils vont te manger. Mon grand frère qui a osé defier et faire la tête à mon père fut tiré et atteint par balle mystique. En conséquence, il développa une blessure mystique. Ensuite, les sorciers ont détruit ses jambes. En conséquence, ils ne pouvaient plus marcher. Mon grand frère osa défier mon père qui est un grand sorcier. Mais cependant ils n'avaient pas Jésus-Christ dans sa vie. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En effet, les sorciers sont de serviteurs de Satan, qui sont orgueilleux et pensent être spéciales et surhumains. Ils sont remplis de rancœurs et de malveillance. À la fin mon grand frère mourut de la main de sorcier de la famille. Dans son funérail, mon père qui était le suspect numéro un avait l'air d'une personne en célébration. Il était bien habillé, bien sapé avec la posture d'une personne triomphante en célébration. Pourtant c'était le funérail de la mort de son propre fils. Cet est scandaleux. Mais ceci est la nature de la sorcellerie. Ils sont sans cœur et ils sont des criminels comme leur père qui a été le meurtrier dès le commencement. Je me souviens quand mon grand frère mourait, quand il était prêt de rendre l'âme. Mon frère Jean-Claude qui était sorcier filmait ce moment, comme si c'était un bon spectacle. Pourtant mon grand frère respirait pour la dernière fois. Il se battait pour respirer. Mais ce sorcier misérable filmait quand même ceci avec une posture triomphante de joie. Au fur et à mesure que le funérail se poursuivait, j'ai fini par faire la découverte le plan macabre, maléfique et sinistre des sorciers. En effet, mon père et les sorciers de la famille avaient planifié de me tirer une balle mystique dans ce funérail. Je ne savais pas qu'ils s'étaient venus avec l'objectif de m'abattre et m'éliminer physiquement. De ma part je savais que j'étais en conflit et dans une guerre continuelle avec ces sorciers devoués et déterminés. Et ils me cherchaient. En revanche, j'avais juré que ces sorciers devaient le payer. Alors que j'ai pleuré la mort de mon grand frère de la main de ces sorciers criminels, je lui disais, « Grand frère, à chaque fois que ces sorciers donnaient la maladie à leurs enfants, et à chaque fois qu'ils buvaient le sang de leurs enfants, tu te pressais à emmener leurs enfants à l'hôpital avec ton argent, tu as travaillé pour eux et ils t'ont utilisé et asservi. Maintenant que tu es mort, qui va prendre soin de tes enfants ? » Alors que je pleurais mon frère, mon père me demanda de lui rejoindre à l'intérieur de la maison, dès que je lui ai rejoint à la maison dans sa chambre, et aussitôt que je suis entré dans la chambre, Jésus ouvra mes yeux spirituels, il me montra mon frère sorcier qui était caché derrière la porte de la chambre, je ne lui voyais pas avec mes yeux physiques mais avec mes yeux spirituels, alors que mon frère sorcier me regardait en se cachant, il faisait de signes mystiques à mon père, et ce dernier répondait à ces signes. Immédiatement Jésus me dit, « Ruth, tu vois le signe de communication entre ton père et ton frère, tout ceci est un complot et conspiration, ils ont comploté de t'achever aujourd'hui, sois vigilant. » Et puis, mon père me demanda, « Ruth, quand est-ce que ton mari va payer la dot ? » Je lui ai répondu, « Papa, tu vas devoir demander à Jésus qui nous a réunis, moi je ne sais pas, il a essayé d'insister mais je lui ai repeté de demander à Jésus-Christ car tous eux entre ses mains. Après cela, mon père me dit, « Ruth, s'il vous plaît, aide-moi à fermer les boutons de manche de mon chemise. » J'ai dit à mon père, étant donné que je n'ai pas l'habitude de le faire, je ne me sens pas à l'aise de le faire. Ce dernier a essayé de mettre la pression sur moi, me demandant de l'aider à fermer le bouton de sa chemise. Immédiatement le Seigneur ouvra mes yeux spirituels, j'ai vu mes mains et mes pieds devenir faibles, comme celle de mon grand frère mort qui était allongé dans le cercueil. Le Seigneur me dit, « Ruth, je t'avertis maintenant au préalable, si tu oses aider ton père avec les boutons et les manches de sa chemise, ils vont te tirer une balle mystique et tu seras paralysé dans immédiatement. En effet, tes pieds et tes mains seront paralysés comme cela a été le cas pour ton frère, et donc, n'osez pas le faire car c'est un embûche, une piège bien préparée. » Frère et sœur, ce geste de fermer les boutons de manche de la chemise de mon père semblait banal, mais dans le monde de la sorcellerie les gestes comptent, même une petite salutation est très dangereuse dans le monde des sorciers. Il ne faut jamais minimiser le petit geste dans le conflit avec des sorciers. Une fois que cette voix audible de Jésus a fini de parler, une force surnaturelle et divine m'avait envahi, je ne t'ai plus moi-même, j'ai dit à mon papa, « Philippe, tu pratiques la sorcellerie depuis des années, mais cependant, à cause de ma miséricorde je te laisse en vie, pour que tu te repends, je suis juste en train d'user de la patience envers toi, si tu ne te repends pas tu auras ton verdi. » J'avais les yeux fixés sur les yeux de mon père, le nez sur le nez de mon père, je t'ai animé par la puissance du Saint-Esprit. Dieu a tenté de parler à son père pour lui dire que tu auras tenté de tuer les gens de la famille, il te donne peu de temps pour te répentir, je te laisse, tu te observe, tu ne t'as pas oublié, sinon si tu ne te réponds pas, il y aura qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais frère, si vous voyez ça, son père, son frère, son propre père, son propre frère, ils ont tenté de planifier sur comment la tuer. Et je vous dis, c'est ça, c'est ce qui se passe, c'est la vérité à 200 000 pour cent. Je vous parle de quelque chose, c'est la réalité, peut-être même que vous ici, vous avez déjà traversé cette situation. Que ça vous permet de vous réveiller, de vous renforcer votre force avec le Seigneur et le Christ, et de vous réveiller surtout dans la prière, surtout dans les 7 jours de la semaine qui va venir. Priez, faites de fortes prières, priez longtemps, priez authentique à Dieu, tout ce que vous avez à vous dédié, mais priez longtemps. Détruisez tout le fort terrestre du monde des ténèbres, parce qu'il y en a. Voilà, la sorcellerie, c'est quelque chose qui détruise vraiment la vie des chats. Et regardez déjà ce que la sorcellerie a été fait ici. Mon Dieu ! J'ai dit à mon Père, tu détruis tes enfants et tu manges leur chair, tu dois savoir que je suis Dieu, et je vois tout cela. Je vois les destructions que tu causes à tes enfants, mais je te laisse le temps de te repentir. Après que le Saint-Esprit avait fini de parler au travers de moi, j'ai dit à mon Père, Philippe, tu es un enfant devant moi spirituellement, et tu ne me feras rien, car tu es rien. Tes œuvres du sorcellerie dans la nuit comme dans la journée n'ont pas d'effet sur moi. Je lui ai assommé pendant quinze minutes, je t'ai animé comme par la force de Dieu. Puis je lui ai poussé de côté, et je suis sorti de sa chambre. Ça veut dire que dans cette famille-là, c'est elle qui a l'esprit de Dieu en elle, et c'est par elle que Dieu passe pour voir les choses que d'autres ne peuvent pas voir. Si vous avez ça dans votre vie, c'est bien, mais s'agir que vous vous combattez, soyez forts. En effet, mon papa avait l'intention de me l'éliminer. Dès que je suis sorti j'ai expliqué à mes frères qui n'étaient pas dans l'occultisme. Ils ont proposé de lui agresser, je leur dis. Ceci est un combat et conflit spirituel. Le grand frère qui est mort avait osé lui faire la tête, mais étant donné qu'il manquait Jésus, il a été éliminé par papa, et il est mort. Laisse-moi faire face à ces sorciers. Cette défi à mon père avait escaladé l'intensité des activités sorciers dans la famille. Il y avait des contre-attaques, car le sorcier n'aime pas être défié. C'est ainsi que quelques jours après cette tête-à-tête et défi avec père j'ai eu un accident. Je t'ai blessé gravement. Ce qui était hors de l'ordinaire dans ce blessure était que malgré les médicaments que j'appliquais à ces blessures cela ne guérissait pas. Puis un jour un homme est venu me dire qu'il voulait me marier. C'était la première fois que l'homme me dise cela. Je t'ai emmerveillé et j'ai glorifié Dieu. C'est ainsi que nous avons commencé le fiançaille. En conséquence il y a eu bouleversement dans le monde invisible. Mon papa subissait des pressions des hommes qui m'avaient doté. Étant donné qu'il était celui qui avait reçu de bien dans le monde spirituel il était sous pression et il n'y avait plus de paix. Quelques jours plus tard j'ai eu un accident et je suis tombé de la moto. Je t'ai légèrement blessé. Quand je suis entré à la maison, à ma grande surprise la blessure a commencé à gonfler et se tendre. Il n'y avait rien de normal à ce blessure et malgré le médicament que j'appliquais ceux-ci ne guérissaient pas et c'était vraiment douloureux et penible. Après avoir recherché la face du Seigneur, Jésus me dit, Ruth, les sorciers vous ont tiré dessus et vous êtes atteint d'une balle mystique de sorciers. Ce blessure était juste la manifestation de cela. Plus tard alors que la famille s'apprêtait à m'amener à l'hôpital chez un docteur bien connu dans la famille, le Seigneur me parla et me dit, Ruth, ce docteur est également un sorcier, et il collabore avec les sorciers de ta famille. Il a même reçu l'ordre d'amputer ta jambe si seulement tu allais te faire soigner là-bas. Ensuite Jésus me recommanda d'aller dans un autre hôpital. Nous avons combiné la prière et le médicament. Quelques semaines après, j'ai eu un deuxième accident quand le moto qui me transportait se heurta une voiture de transport en commun. En conséquence j'ai passé trois mois à l'hôpital dans de douleurs intenses. Cette douleur changeait de place dans mon corps. Cette douleur a duré plus d'une année. Ce n'était plus normal mais plutôt mystique. J'ai pleuré à Dieu, alors que je passais ma covalcence à l'hôpital. En plus de ce douleur, ces sorciers m'ont encore attaqué avec une blessure mystique. J'ai prié le Seigneur, qui se manifesta et me dit, « Ruth, ces sorciers cherchent à détruire tes jambes, et il veut vous paralyser. » Puis le Seigneur me montra une femme qui pouvait m'aider. Dès que cette femme a commencé à m'aider, j'ai vu des améliorations, et finalement cette blessure mystique fut guérie. Mais quelques temps après je fus de nouveau frappé par les sorciers de notre blessure mystique. C'était inacceptable. J'ai pleuré dans le prière. Le jour suivant, dès que je me suis reveillée, je ne pouvais plus sentir mes jambes. Je t'ai comme paralysée, exactement comme mon grand frère qui venait de mourir. Immédiatement j'ai commencé à prier. À l'instant même, le Seigneur a commencé à me parler avec une voix audible. Il me dit, « Ruth, ils cherchent à détruire tes jambes. À vrai dire les sorciers veulent fermer vos jambes. Ils veulent enlever le désir sexuel pour affecter votre mariage. En plus, ils sont en colère car vous allez toujours dans des programmes de prière et des jeûnes en tout temps. Ils veulent vous accroupir à la maison. Après cela, j'ai demandé à Jésus, « Ce quoi votre vers dit dans tout ceci ? Vous les avez laissés faire ceci ? Qu'est-ce que vous dit ? » Jésus n'a pas voulu répondre à ma question. J'ai su que dans sa souveraine, il allait intervenir dans son temps. Je marchais difficilement, je faisais la toilette avec difficulté, mais au fur et à mesure que je priais mes jambes sa mère l'y aurait, mais je n'étais toujours pas guérie. Tous le mouvement était douloureux. Aller aux toilettes était un problème. Un jour alors que je prêche j'ai vu ma mère dans une vision, elle était nue, et elle était assise sur le sol, j'ai remarqué qu'elle avait écarté ses jambes et sa partie intime était ouverte, et dans cette vision elle me montrait sa nudité. Dès que je suis sortie de cette vision, les douleurs dans mon corps se sont intensifiées, je voulais me lever pour prier mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas bouger, j'étais comme paralysée, c'est ainsi que je priais au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, je ne peux pas pisser au lit, tu dois agir, immédiatement le Seigneur me donna de la force, et je me suis levé pour aller pisser. Ensuite le Seigneur me dit, Ruth, ta mère vient d'enlever les ossements de tes jambes, et elle les a remplacés par ces ossements, qui sont déjà fatigués et qui ne peuvent pas soutenir la masse de ton corps, raison pour laquelle tu ne peux pas marcher. Ce problème de jambes avait perduré environ trois ans, les docteurs ne pouvaient pas le diagnostiquer. Ce fut à la fin de l'année 2017 qu'un groupe de docteurs venus de la Belgique ont pu le diagnostiquer, et c'était résolu, dès qu'il était temps pour la dote. Le Seigneur m'a donné de directives de ce qu'il fallait faire quand j'irai dans la maison de mes parents. En effet depuis la mort de mon grand frère qui était tué par mes parents, je ne suis plus allé là-bas. Le Seigneur m'avait interdit d'y aller, mais cette fois-ci il me dit, pour la dote vous irez là-bas, mais uniquement pour la dote. En effet, ma famille vivait avec l'ambition de me détruire. Dès que je suis allé là-bas avec mon pasteur, ils étaient tous étonnés de me voir. Mon père était également étonné d'entendre que nous sommes venus remettre l'argent de la dote. Mais alors qu'on causait, il me dit, Ruth, je veux aller dire aux enfants de se taire car ils font de bruit. Immédiatement le Seigneur me parla et me dit, Ruth, votre papa entre dans la maison pour faire des incantations dans l'armoire de la maison qui était à vrai dire un miroir mystique. Mon papa entra dans la maison et se mit à faire de prières incantatoires et magiques. Mes yeux spirituels étaient ouverts et je voyais cela. Dans le passé le Seigneur m'avait revelé que l'armoire de sa chambre était un hôtel de prières magiques où il faisait ses prières magiques. Dès qu'il est sorti de sa chambre, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la chambre. Dès que je lui ai posé ce question, il a su que je savais ce qu'il venait de faire dans sa chambre. Il a réalisé que l'été pris la main dans la sac. Il était embarrassé et il a voulu se mettre à crier sur moi. Mon pasteur me signala de ne pas lui répondre. Lorsque mes parents sont venus prendre les biens du dote, il dit à notre cousine, nous avons deux choses dans notre cœur. En effet, nous avons donné naissance à un arbre qui a beaucoup de fruits, mais nous avons essayé de bloquer cet arbre et ses fruits en le mettant dans notre ventre. Partout où nous allons, nous marchons avec cet arbre, avec ses fruits. Nous l'avons fait pour plusieurs années, mais aujourd'hui les fruits de cet arbre ont fleuri et ont grossi. Nous ne pouvons plus le garder, nous nous avons tous essayé, mais nous ne pouvons plus. Waouh ! Vous avez vu ça ? Une famille bizarroïde. Tu vas dire, waouh ! Quelle est cette famille là-même ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais il faut que ça, ça existe. C'est réel. Le satanisme existe. Il y a la magie même. Tout ça, ce sont des branches occultes. Mais cette branche occulte qui fait plus de dégages actuellement, c'est la sorcellerie. C'est la base. Le sorcière, c'est celui là-même qui ne veut pas vous voir évoluer. Le sorcière, c'est cette personne là-même qui vous déteste de tout son cœur, de tout son âme et de tout son esprit. Il faut que vous soyez fort. Si vous êtes dans une famille pareille, ma frère est-ce que nous allons vous dire, seul le Seigneur Jésus-Christ peut vous aider. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va descendre de votre vie, quand vous allez accepter de Jésus-Christ de votre vie, la première chose qu'il sèchera à faire, c'est de vous révéler qui sont vos ennemis. Parce que si vous ne révélez pas qu'ils sont vos ennemis, vous n'allez jamais les vaincre du tout. Je vous parle de quelque chose. La deuxième chose qu'il va sèchera à faire, c'est de vous donner les armes qu'il faut pour renverser toutes les stratégies. Et nous-mêmes, ils seront au contraire du tout. Ça veut dire que mes frères et soeurs, Saint Jésus-Christ, un humain, ne peut pas être sauvé des mains des sorciers. Et c'est le diable qui dirait tout ça. Quand il y a la sorcellerie de votre famille, ils feront tout pour contrôler tout ce que vous faites et savoir tout ce que vous êtes en train de faire. Mais Dieu peut vous aider aujourd'hui. N'ayez pas peur. Nous découvrons des choses extraordinaires. Il y aura des rubriques ou il y aura des prières intenses qui vont venir où nous allons prier spécialement pour toute la personne dans ces deux cas-là. Dieu va nous aider. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez maintenant cliquer sur la cloche de la TV et cliquer sur « J'aime » si vous avez aimé. En cliquant sur « Yann's Cribbon », vous aurez accès à nos paris d'accueil où vous allez tout simplement voir « Yann's Cribbon 2 » « Yann's Cribbon 3 ». Ce sont également deux autres chaînes qui nous appartiennent. Abonnez-vous aussi à la deuxième chaîne pour nous soutenir et pour pouvoir vous pour la prochaine vidéo qui apparaîtra maintenant. Soyez prêts. Ça va. Chut. C'est trop bien.